salut 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 c'est le bénin de ce matin on va parler de monsieur paul bien ce matin on parlera n'est-ce pas président par infraction voleur d'élections et on va parler du président par infraction Salut, salut, il y a une des pêches qui est à Paris, n'est-ce pas, ce matin, publié par le bateau, il y a deux heures de temps, je vais venir continuer, salut, salut, connectez-vous, 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 il y a une délégation des Nations Unies qui a séjourné au Camerou, il y a une délégation des Nations Unies qui a séjourné au Camerou, et là, il s'est passé que M. Billard, de par ses actions, les a corrompus. Je vais vous lire l'extrait ou alors le récit qui a été fait de cette affaire par Boris Pertaud. Ok, on y est. On va voir ce qui se passe, exclusif, bien a corrompu les hauts fonctionnaires des Nations Unies. Il s'agit d'une cérémonie qui s'est déroulée cette semaine. Beaucoup ne le savent pas, mais la corruption n'est pas seulement financière, elle est également morale. Depuis le déclenchement de la crise anglophone, la crise politique, Paul Billard a reçu à Yaoundé plusieurs responsables des Nations Unies à qui il a remis des décorations. Pour beaucoup de Camerounais, il s'agit d'un fait banal, d'un acte de courtoisie. Oh que non ! Paul Billard, le boulanger, le Lionel Messi de la corruption est très dangereux. Excusez-moi. Il voulait le corrompre. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait assez de vidéos récemment. Parce que j'ai ce trou-là. Qui est en train de finir, certes, mais qui est encore là. Alors, je pense être partie depuis le déclenchement de la crise anglophone. Et la crise politique, Paul Billard a reçu à Yaoundé plusieurs responsables des Nations Unies à qui il a remis des décorations pour beaucoup de Camerounais. Il s'agit d'un fait banal, d'un acte de courtoisie. Oh que non ! Paul Billard, le boulanger de Lionel Messi de la corruption, est très dangereux. Il voulait les corrompre. En effet, les décorations faites systématiquement par Billard aux différents diplomates internationaux sont interdits par la charte d'éthique. La charte éthique des Nations Unies. Voir sur la page 17 et 19 du document qui est attaché à ce... à ce... à cet extrait-ci. Car elles peuvent s'assimiler à la corruption morale. Les Nations Unies peuvent encore tolérer des cadeaux surprises dans des conditions exceptionnelles. Et le diplomate a l'obligation de remettre ce cadeau au secrétaire général des Nations Unies à son retour. Mais il n'y a pas d'exception pour la décoration qui est personnelle et qui est formellement interdite. On se dit ici que l'acceptation des cadeaux, de distinctions honorifiques et d'autres marques d'appréciation peut avoir un indice sur votre indépendance et votre impartialité et compromettre à la fois votre intégrité et la réputation de l'organisation. Il peut en résulter un conflit d'allégeance ou générer des attentes de la part du donateur. Il vous est interdit d'accepter des cadeaux ou autres avantages susceptibles de vous amener ou semblant vous amener à prendre des mesures qui ne sont pas neutres, indépendantes ou impartiales. Les fonctionnaires exerçant des fonctions dans les domaines délicats tels que les achats et la gestion des investissements doivent être particulièrement attentifs à ce problème et observer des normes encore plus élevées dans les exercices de leurs fonctions et responsabilités. Parlant de distinction, la Charte éthique des Nations Unies stipule en règle générale nous ne pouvons pas accepter de distinction honorifique, de décoration, de faveur de remunération ou de cadeaux de sources gouvernementales. Toutefois, si le refus d'un cadeau imprévu risque de causer de l'embarras à l'organisation, vous pouvez l'accepter au nom de celle-ci puis le signaler et le remettre au secrétaire général. S'agissant des cadeaux, le texte est encore plus clair. Il vous interdit d'accepter d'un gouvernement un cadeau, quel qu'il soit, et indépendamment de sa valeur. En agissant autrement, vous pourriez donner l'impression que vous rendez une faveur à un État membre ou acceptez les instructions de sa part. A la différence de certains employeurs, l'organisation n'a pas de règles de minimis en ce qui concerne au minimum, je pense, en ce qui concerne l'interdiction de l'acceptation d'articles de valeur de la part d'un État membre. Or, du 17 au 19 avril 2019, au cours d'une visite de la secrétaire exécutive de la commission économique pour l'Afrique, Vera Songwe, elle a été décorée et a reçu un cadeau. Michel Bachelet, haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, en visite au Cameroun le 3 mai 2019, a été décorée et reçut un cadeau. Même s'ils ne sont pas officiellement des fonctionnaires des Nations Unies, Moussa Faki, le président de la commission de l'Union africaine et le secrétaire général de la francophonie, Luizu Mouchiki Wabo, au cours de leur récente visite au Cameroun, ont été décorés et ont reçu des cadeaux de Paul Biya. C'est de la corruption morale. une chose incertaine, avec la crise anglophone et la crise politique, le Cameroun est devenu un haut lieu de la corruption des fonctionnaires internationaux. Et rien de supprenant que dans la lettre ouverte du 24 septembre 2019, Maurice Camteau et Christian Penda et Coca doutaient du rôle d'intermédiaire honnête et de facilitateur neutre de Antonio Gutiérrez, secrétaire général des Nations Unies. Dans la résolution de la crise multiforme du Cameroun, comme on pouvait s'y attendre de la part du secrétaire général de l'ONU, car le 27 octobre 2017, le secrétaire général des Nations Unies avait rencontré Paul Biya et reçu des cadeaux de sa part. Ceci en violation de la charte éthique des Nations Unies. Excusez-moi. Bon. Avec cet article, je peux renoncer pour l'instant définitivement à travailler pour les Nations Unies un jour. Mais, c'est le prix de la résistance. Pour toute information, veillez pour toute information confidentielle que vous souhaitez rendre public, écrivez à l'adresse WhatsApp au 0044 7404 7903575. signé Boris Berthoud. Alors, voici la charte en question. Voici les documents en jouant. Voici la charte en question. Elle est là. et voici les décorations. Vous avez forcément vu ces photos quelque part. Vous avez eu à voir ces photos de M. Bia le boulanger qui décorait la caméra de pas très bonne pour cet autre. Et voilà, Gutierrez Antonio. Antonio Gutierrez Et voilà ce qui est écrit ici, questions et réponses pour l'espoir de la charte éthique des Nations Unies. Je vais vous lire, c'est un peu comme ce qu'il a souligné là. Il est écrit, « Puis-je accepter un cadeau d'une valeur de 25 dollars donnée par un gouvernement en reconnaissance de mon service en tant que fonctionnaire de l'organisation ? » La réponse, c'est non. Il vous est interdit d'accepter d'un gouvernement un cadeau quel qu'il soit et indépendamment de sa valeur. En agissant autrement, vous pourriez donner l'impression que vous rendez une faveur à un État membre ou accepter des institutions de la part de la différence, à la différence de certains employeurs. L'organisation n'a pas de règles de mini, mini-mi en ce qui concerne l'interdition de l'acceptation d'articles de valeur de la part d'un État membre. Et il continue encore ici considération principale de l'acceptation de cadeaux et de distinctions honorifiques et d'autres marques d'appréciation peut avoir une incidence sur votre indépendance, votre impartialité et compromettre à la fois votre intégrité et la réputation de l'organisation. Il peut en résulter un conflit d'allégeance ou générer des attentes de la part du donateur. Il vous est interdit d'accepter des cadeaux et autres avantages susceptibles de vous amener ou semblant vous amener à prendre des mesures qui ne sont pas neutres, indépendantes ou impartiales. De la part du gouvernement, on dit ici, en règle générale, nous ne pouvons pas accepter des distinctions honorifiques de décoration, de faveur, de rémunération ou de cadeaux de sources gouvernementales. Toutefois, si le refus d'un cadeau imprévu risque de causer de l'embarras à l'organisation, vous pouvez l'accepter au nom de celle-ci puis le signaler et le remettre au secrétaire général. Donc, ce matin, comme vous l'avez constaté, nous parlons une fois de plus du boulanger. C'est vrai, j'ai une tour qui menace depuis pratiquement d'un second. Pour le bien, comme le professeur Kamto l'a signalé dernièrement, vous vous rendez compte, le débat aujourd'hui est n'est-ce pas guidé ou alors dicté par le MRC. Il est dicté par le MRC. M. Bia, hier, le débat sur Equinor soir portait sur la question de savoir pourquoi est-ce que le président, la dépouille du président Hamadou Haïdi n'a pas été rapatrié au pays mais il y a eu un docteur là, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas si c'est Moukan ou si son nom échape ou non. Diak déficit qui a dit que c'est à la famille d'Amadou Haïdi d'aller solliciter ou alors d'approcher le gouvernement afin que la dépouille de l'ex-président puisse être rapatrié au Cameroun alors que les Sardinats eux-mêmes qualifient M. Bia d'institution de la République. Ils qualifient M. Bia d'institution de la République. Lorsqu'on pourchasse M. Bia à Genève ils disent que nous sommes en train de bafouer les institutions de la République. Celui-là qui accuse les autres de bafouer les institutions de la République est celui-là même qui les bafoue en premier parce que souvenez-vous M. Bia a refusé de payer à la veuve d'Amadou Aïd de Germaine Aïdjo n'est-ce pas ses droits à la retraite la retraite pour le travail que son mari a rendu à la nation un travail d'ailleurs qui est plus remarquable que ce que M. Bia a rendu à la nation camerounaise nul ne peut en douter ces sociétés les plans quinquennaux que M. Aïdjo avait développé et qui avait produit des résultats un homme qui était à mesure de construire un stade en une année moins d'une année aujourd'hui nous avons un gouvernement qui n'arrive pas à construire un stade en dix ans la première pierre du stade de Paul Bia a été déposé en 2009 nous sommes en 2019 et voire même fin 2019 donc nous allons pratiquement à onze ans le stade n'a pas été terminé et c'est cet homme là qui dit que c'est la famille du président ou alors comme disait son le sardinard qui était au plateau de Kilossoir que ce sont les ayants droits qui doivent s'approcher n'est-ce pas de l'état afin que les funérailles puissent être organisés Mugabe est décédé c'est un homme d'état c'est l'état qui décide et l'état propose à la famille c'est l'état qui décide et propose à la famille ce n'est pas la famille qui propose à l'état il y a de ces incongruités qui sortent n'est-ce pas de ce genre d'individu comme ce professeur ce n'est pas ce docteur là qui disent carrément eux ils disent que ils ne voient pas là où il y a le problème la preuve c'est que deux enfants d'Aïdjo sont au pays les autres ont choisi de ne pas être au pays ils ont choisi ils n'ont pas choisi l'exil ils ont été contraints à l'exil ils ont été contraints à l'exil parce que monsieur Biya a refusé de payer l'argent s'il n'a pas payé l'argent qui revient de droit qu'elle refuse de faire venir le corps qu'elle a même refusé de faire rentrer le corps de son mari mais cela ne voudrait pas dire que lui monsieur Biya peut n'est-ce pas se prévaloir de retirer son dû ce qui lui revient de droit de plein de droit c'est-à-dire l'argent de la retraite de son mari à cette question les sardinants ne peuvent pas répondre ce n'est pas parce qu'il y a un enfant ou deux enfants qui ont choisi d'aller travailler avec le détracteur de leur père qu'on peut dire que le problème ce n'est pas le détracteur ils ont été corrompus parce que monsieur Biya c'est le boulanger monsieur Biya c'est le boulanger vous avez vu dans la famille acquérée comment le RDPC a voulu n'est-ce pas créer des problèmes entre des personnes qui sont d'une même famille au même degré c'est leur habitude diviser pour mieux rien diviser pour confondre diviser n'est-ce pas pour pour embrouiller donc on ne peut pas dire que le tort revient à la famille d'Amadou Aïdjo pour ce qui est du non-retour du corps de ce cet homme d'état un homme un bâtisseur mais alors un vrai bâtisseur un travailleur un bâtisseur acharné qui a posé les jalons d'un développement durable qui a posé les jalons d'une industrialisation impeccable de la nation camionnaise qui était à l'époque aux avant-gardes n'est-ce pas sur le plan du développement mais aujourd'hui qui est rélégué au dernier plan pourquoi ? par rapport à monsieur via et son régime qui ont tout détruit tout ce que Aïdjo a construit ils ont détruit tout mais alors tout Camerco Evécam sur le coton maison du cycle tout ce qu'il y avait au Cameroun comme entreprise à l'UQAM toutes ces grandes entreprises qui ont fait tourner l'économie camerounaise ont été mises à plat monsieur Biya s'est concentré n'est-ce pas à l'exploitation du pétrole et à la déforestation du Cameroun voilà ce à quoi monsieur Biya a excellé et vous voyez les conditions dans lesquelles ces compagnies là même exploitent ce bois là rentrent dans la forêt sans route et ces compagnies là ne créent pas d'école rien du tout et elles n'est-ce pas exploitent sans toutefois préserver la forêt ils détruisent toute la forêt prennent leur bois et foutent le camp les populations locales ne sont pas indemnisées les populations locales ne reçoivent aucun bénéfice n'est-ce pas sur toute cette manœuvre là on bien porte le bois les populations locales filment seulement le bois comment il est en train de partir avec leurs yeux c'est tout monsieur et ses complices qui en majorité sont aussi corrompus que lui ils s'en vont ils foutent le camp et puis les populations locales restent dans la même misère les routes qui sont déjà inexistantes sont encore endommagées par ces gros grumiers ces routes là qui ne sont jamais goudronnées il faut dire tous ces villages là tous ces ces coins réculés où on va exploiter le bois on n'a jamais construit même un kilomètre de route là-bas donc quand on dit aujourd'hui que monsieur Biya a amené la paix au Cameroun je pense que ce qui se passe au Nozo et beaucoup à Ram et à l'est du Cameroun démontre à suffisance qu'il n'y a pas de paix au Cameroun maintenant tant à ceux qui disent que monsieur Biya a amené la démocratie au Cameroun c'est un de ces mensonges qui revient chaque fois lorsqu'un sardinat ouvre sa bouche moi ce que j'ai à répondre à ces sardinats c'est de dire citez-moi citez-moi cinq pays au monde où il n'y a pas de démocratie citez-moi cinq pays au monde où il n'y a pas de démocratie sûrement vous ne parviendrez pas et cette même démocratie acquise au Cameroun elle a été acquise au prix du sang il y a des Camerounais qui sont morts il y a des Camerounais qui ont perdu de leur vie pour que nous puissions utiliser le mot démocratie au Cameroun parce que le Cameroun n'est même pas une démocratie beaucoup l'appellent une démocrature une dictature pourquoi nous puissions utiliser ce mot démocratie au Cameroun multipartisme cela a été fait au prix du sang le sang des Camerounais le sang des pauvres Camerounais que M. Biya a une fois de plus versé parce qu'il était contre le mot du multipartisme ils vous parleront n'est-ce pas des crimes qui ont été commis par Amadou Aridio entre Aïdio et Paul Biya qui a le plus tué les Camerounais je pense bel et bien que c'est Paul Biya combien de désastres Sam Ezeka Ezeka Sam Lac Nios il y a eu combien n'est-ce pas de massacres des Camerounais sous le règne d'Iya il y en a eu pratiquement des dizaines et des bus qui font des accidents n'est-ce pas sur la piste de la mort qu'on a dénommé l'axe lourde voilà les bus qui font des accidents de manière régulière les Camerounais qui meurent dans les hôpitaux comme Kumateke Monique Kumateke les Camerounais qui meurent dans des écoles les Camerounais qui meurent de soif de faim tout ça sous le règne de monsieur Biya quand ils disent que c'est monsieur Biya qui a amené la liberté d'expression alors que il n'existe pratiquement aucun pays au monde où les individus je ne sais pas si c'est ainsi que les Sardinats voulaient être classés d'être un état totalitaire d'être un état dictatorial où ils sont simplement mécontents qu'on puisse s'exprimer parce qu'il n'existe pratiquement aucun système dans le monde où on n'a pas le droit de s'exprimer et encore que le Cameroun est un état qui vit qui est l'espace qui existe sur la planète Terre où il y a des règles où il y a des normes donc toutes ces choses qui ont été acquises au prix du sang au prix de la souffrance de l'emprisonnement n'est-ce pas de la violence donc aujourd'hui qu'on vient les attribuer ou qu'on essaye de les attribuer à M. Biya c'est malhonnête c'est malhonnête M. Biya n'a rien fait pour le Cameroun mais alors rien le bilan de M. Biya il est nul zéro zéro comme ça le bilan de M. Biya est nul M. Biya n'a rien fait pour le Cameroun mais alors rien au contraire M. Biya a détruit le Cameroun en 37 ans c'est pourquoi il faut l'arrêter tout de suite c'est pourquoi il faut absolument mettre fin à cette gabégie c'est pourquoi il faut absolument mettre fin à ce massacre donc chez Camerounais M. Biya est le problème principal du Cameroun M. Biya est c'est-à-dire que c'est comme c'est comme le poison qu'il y a en nous c'est M. Biya et aussitôt on se débarrassera de ce poison le mieux les choses iront M. Biya est le poison des Camerounais en ce moment mon chers combattants le direct de ce matin était basé sur les cadeaux de corruption que M. Biya donne à ses hôtes au Cameroun afin que ces derniers-là puissent lui donner des faveurs puissent lui accorder des faveurs et il était question de dénoncer n'est-ce pas cela je vais m'assurer assez normalement les organisations des droits de l'homme et les journalistes doivent les organisations des droits de l'homme et les journalistes doivent prendre ce dossier de M. Biya pour exposer n'est-ce pas ces ces agents de l'ONU qui traînent les dons qui ne sont pas forcément les dons qui ne sont pas forcément déclarés au niveau des Nations Unies tous ces dons-là vous n'avez pas l'obligation de les prendre mais lorsque vous les prenez vous devez n'est-ce pas les remettre au secrétaire général des Nations Unies et ceux-là ne l'ont pas fait qui sait s'ils l'ont fait d'ailleurs que le chef même lui reçoit des dons tous les jours M. Biya sait qu'il ne peut pas donner ces distinctions à ces gens qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail ce n'est pas M. Biya qui les paye ce sont les Nations Unies qui les payent M. Biya les décore pourquoi qu'ils ont fait quoi ils n'ont fait que n'est-ce pas ils n'ont fait que faire leur travail ils n'ont fait que n'est-ce pas ce pourquoi ils ont été mandatés ou envoyés de faire au Cameroun donc c'est comme un médecin qui vous soigne et à qui vous donnez une enveloppe cela n'a pas de sens ce médecin il est payé et généralement à l'occident ils vont vous dire non merci ils vont vous dire non merci ils ne prennent pas ces cadeaux qui n'ont pas de sens si vous donnez à un et une personne un cadeau qui n'a pas de sens ils ne le prennent pas il vous le dit clairement que merci je ne peux pas où il vous pose la question c'est pourquoi c'est pourquoi ce cadeau donc monsieur Biya lui il en a l'habitude mais on ne peut pas stopper monsieur Biya dans son dans son élan de corruption ce qu'on peut faire c'est de sensibiliser les nations unies les journalistes de faire n'est-ce pas partager circuler ces photos de ces agents onugiens qui reçoivent n'est-ce pas des cadeaux venant de monsieur Biya c'est ce que nous devons faire partager largement ces photos afin que ces gens là puissent s'expliquer devant les nations unies pourquoi est-ce que ces personnes ont décidé de prendre ces cadeaux là donc j'en ai terminé pour ce direct ce matin c'est ma voiture à nettoyer je vous remercie d'avoir été n'est-ce pas connecté pour écouter ce direct au final salut à tous c'était le banan de Yogi bonne journée à vous et à bientôt